L'indépendance d'esprit, l'innovation, de ne pas chercher à faire ce que les autres font, mais de se différencier, de prendre une perspective différente. L'ESSEC a toujours été l'autre voie, jamais de prendre les idées reçues comme étant des idées acquises. J'ai toujours aimé l'état d'esprit de cette école quand j'ai été diplômé en 1981. Beaucoup de professeurs, je pense à Florin Aftalion, à Frédéric Genney, à Patrice Poncet qui a été mon professeur de finance. Beaucoup venaient de l'école de Chicago, Milton Friedman, les monétaristes, et apportaient cette couleur des nouveaux économistes au moment où la France rentrait dans une phase qui était en effet économiquement très différente. Donc on a toujours eu ce positionnement dans l'ESSEC, on est des esprits libres, on est des esprits libéraux, on est des esprits engagés. On aime l'international, on aime prendre le large et on aime avoir des idées différentes des autres. Et c'est ce que j'ai essayé d'appliquer dans toute ma carrière jusque maintenant en étant dirigeant. Et je pense qu'un bon dirigeant, c'est un dirigeant aussi qui regarde les choses différemment, bien évidemment, de son marché et de ses concurrents et qui cherche la différenciation, l'innovation et la next frontier, la prochaine frontière de compétitivité, d'innovation produit, etc. Cette école a ce côté-là qui est qu'on est totalement ouvert et qu'on est différent.